Musique William Eggleston est un photographe américain qui est né dans les années 30 et qui est célèbre pour vraiment renouveler totalement le langage photographique en couleurs et inventer un genre puisqu'avant la photographie couleur était plutôt rapprochée du pictorialisme en peinture. Il a prétendu que quand il est passé du noir et blanc à la couleur, la seule chose qui a changé c'est le film. On voit que dans le noir et blanc tout est là, tout est là sauf la couleur bien sûr. Mais tout est là, c'est-à-dire à la fois des images classiques, des photographies de rues classiques comme aurait pu en faire un quartier Bresson par exemple. Et puis des photographies totalement novatrices comme des gros plans de bouteilles de lait, des choses qui n'appartiennent qu'à Eggleston. Et puis avec la couleur, tout d'un coup, il y a quelque chose qui explose, mais le contenu des images est la même chose. Il vit à Memphis, il a toujours photographié le sud des Etats-Unis parce qu'en fait, il photographie son intimité, il photographie ce qu'il connaît. Il n'a absolument pas l'intention d'être un explorateur, un reporter. C'est quelqu'un qui photographie ce qui lui est familier. Donc c'est quelqu'un qui vit au moment où la factory de Andy Warhol sont pleins, le pop art. Et donc c'est le moment où la société de consommation, qui commence à bien s'implanter, commence également à être critiquée. Il photographie aussi bien des bouteilles de Coca-Cola, des ampoules qui pendent au plafond, des ordures sur le sol. Il n'y a aucun sujet qui est exclu. Il prétend absolument pas montrer une réalité, montrer une vérité. D'ailleurs, il dit que toutes ses photos sont les éléments d'un roman, donc complètement de la fiction, alors qu'il ne trafite pas ses photos. Il photographie son intimité. Ce qui donne effectivement des cadrages inhabituels et puis surtout des points de vue sur le monde qu'on n'est pas habité à voir. Merci. Merci.